Bonjour tout le monde, les vacances ont été très bénéfiques pour moi puisque j'ai pu faire un point sur ce que je voulais faire par rapport à ma chaîne et notamment j'ai décidé de vraiment reprendre les book haul mensuels et vous montrer un petit peu ce que j'ai acquis dernièrement pour vous donner des idées lecture ou tout simplement pour savoir ce qui rejoint la bibliothèque. J'ai profité d'une promotion numérique chez Imaginaire pour acquérir deux e-books. Le premier, il s'agit d'un recueil de nouvelles de science-fiction publié chez ActuSF. Il s'agit de Fidèle à ton père Balancé de Sylvie Lenné. J'ai également acquis un roman fantasy qui me tentait beaucoup depuis que j'avais pu en discuter avec l'auteur lors d'une de ses dédicaces à Lyon au dépôt imaginaire. Il s'agit des portes d'action de Anne-Sophie Kindrèche publié chez Armada. Dans ce roman en fait, Anne-Sophie Kindrèche va mettre en avant un héros qui est un esclave qui va réussir à s'en sortir mais qui va se retrouver au milieu d'une guerre dans lequel il va devoir faire des choix, des décisions qui vont être très compliquées vu son statut, son statut de soumis mais il va devoir dépasser tout ça. Donc je suis, autant vous dire, très très intriguée de découvrir ce roman qui m'a l'air fortement original. Lors d'une promenade dans une librairie, notamment l'Esprit Livre, j'ai acquis La vitesse sur la peau de Fanny Chiareto publié aux éditions Le Rouergue. C'est un roman d'adolescent dans lequel on va suivre une jeune fille qui va partir à la recherche de sa mère. De la part des éditions du Rouergue, j'ai peu de doute sur la qualité de leur texte puisque j'ai toujours entendu que des échos positifs et le seul livre que j'avais lu m'avait beaucoup plu. Je vous mettrai la fiche également et le lien vers mon article écrit de ce roman que j'avais découvert en 2015 je crois. J'ai également acheté une nouvelle graphique chez Organic Editions. Donc c'est une maison d'édition que je vous ai présentée sur le blog et en vidéo dédiée sur la chaîne. Je vous mets également tout ça en barre d'infos. J'ai acheté Fuite de Fluide. C'est un roman écrit par l'ICAM. C'est un des premiers publiés je crois dans cette maison d'édition et j'ai vraiment hâte de lire cette nouvelle puisqu'il me semble que l'ICAM a vraiment fait en sorte de parler d'elle-même, de se livrer au lecteur. J'ai envie d'en savoir plus sur ce récit, sur ce texte et sur ce qu'elle nous réserve à travers ces quelques trentaines de pages. On passe tout de suite à mes réceptions Service Press. Je remercie énormément Hugo et compagnie grâce à qui j'ai pu recevoir la saison 2 de Never Never. C'est une trilogie co-écrite par Colleen Hoover et Erin Fisher. J'ai déjà pu lire la trilogie. Je vous mets le lien vers mon avis dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Dans ce récit on va rencontrer deux personnages. Un garçon, une fille qui sont au lycée ou à l'université et qui ont perdu la mémoire. Elles se réveillent un jour et ne savent plus qui ils sont, ce qu'ils font, qui sont ces gens autour d'eux. Elles ne se rappellent plus leur prénom, leur famille, rien du tout. Et du coup ils vont partir à la recherche de leurs souvenirs, de leur passé et afin de reconstruire leur futur. De la part des éditions du Peuple de Mu, je vous remercie également infiniment. J'ai reçu Les Dormeurs d'Emmanuel Quentin. Donc cette fois-ci c'est un thriller dans lequel Emmanuel Quentin va mettre en avant des dormeurs. Donc ce sont des personnes qui étaient au chômage. Le gouvernement décide de les embaucher pour analyser leurs rêves, enregistrer leurs rêves. Et ça va être l'histoire de Frédéric que l'on va suivre et qui un jour ne va plus rêver. A partir de là il va y avoir un twist et on va rentrer dans le thriller. Si j'ai bien compris ça a l'air très intriguant. C'est un roman qui a reçu beaucoup d'avis positifs de la part des lecteurs. Il me tarde de vous en parler plus longuement sur la chaîne. Petit spoiler, j'ai également pu interviewer l'auteur. Donc je vous donne rendez-vous après la lecture de ce roman sur la chaîne. Je ne peux pas encore vous dire quand. Mais en tout cas vous pourrez le découvrir plus à même. D'ailleurs si vous ne voulez pas rater de vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. Enfin on passe au cadeau de Noël. Donc je remercie ma maman qui nous a offert Gastrono Geek. Donc c'est un livre de recettes de cuisine destinée aux geeks. Dedans on va trouver des idées à thème. Le livre objet est magnifique. Je vous mets quelques images pendant que je vous explique. Donc on va trouver des idées repas par rapport à Star Wars, par rapport à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, à Doctor Who. À toutes ces sagas, séries, univers, science-fiction et fantasy que l'on aime et que l'on adore quand on est geek. Je crois qu'il y en a même pour Mario Bros, pour Zelda. Enfin voilà que des classiques qui vont parler à tous les amateurs de l'imaginaire. Que ce soit des joueurs, des lecteurs ou des cinéphiles. Enfin mon amoureux m'a offert Maliki le blog. C'était un financement participatif sur Ulule, je ne savais pas du tout. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir enfin Maliki dont on me parlait depuis quelques temps. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style de cette dessinatrice. Je passe un bon moment, je rigole bien. C'est frais, c'est moderne, ça fait du bien. Et c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de lire. Maintenant évidemment il va falloir que je commence la collection des BD de Maliki. Je remercie énormément mon amoureux du fond du cœur pour ce cadeau qui a été une grande surprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour mon avis sur la nuit des temps de René Barjavel. Bonne lecture et à bientôt !